Bonjour et bienvenue au DSTUDIO où aujourd'hui je reçois Philippe Guimant. Bonjour. Bonjour Didier. La dernière fois on s'était vu sur la physique de la conscience. La conscience de la physique, c'est intervertible, on peut dire ça comme ça. La conscience de la physique, je sais pas trop. Et aujourd'hui, on continue, c'est un peu ton cheval de bataille aujourd'hui. Je suis chercheur au CNRS de Marseille. Chercheur et ingénieur. Donc physicien. Alors le temps c'est quand même assez mystérieux pour les personnes. On va focaliser sur le début, sur la naissance de l'univers, le Big Bang. On dit c'est une explosion, c'est pas vraiment ça. Il faut d'abord que je réponde sur le temps. Si on veut reconcevoir le Big Bang, il faut aussi remettre en question notre vision du temps. Donc le temps, je tord le coup, oui, à l'idée que le temps est ce qui fait que la réalité se crée dans le présent. C'est-à-dire à l'idée que le futur ne serait pas encore créé et que le passé le serait déjà et que donc le présent, par exemple, est la frontière entre le créé et le non créé. Je préviens tout de même, je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité scientifique complètement établie. l'idée que le futur est déjà là et que donc il ne se crée pas dans le présent est une idée qui est tout à fait recevable, qui est tout à fait sérieuse. C'est même aujourd'hui considéré comme la théorie la plus probable de l'univers et qu'on appelle l'univers bloc. D'accord ? La théorie de l'univers bloc, c'est-à-dire qui consiste à dire que, en fait, tout se passe comme si le futur était déjà réalisé pour différentes raisons, parce qu'on peut voyager dans le futur, par exemple. Alors, si on n'accepte pas ça, ça voudrait dire que lorsqu'on voyage dans le futur, on tombe dans le néant, alors comme... Il faut quelque chose, il faut un support. Il y a quelque chose d'existant dans le futur, déjà. Voilà, il est tout à fait raisonnable de penser que le futur existe déjà. Et donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer durant mes conférences et dans mes livres, c'est que ce n'est pas parce que le futur existe déjà qu'on n'aurait pas de libre-arbitre, parce que le futur peut très bien être déjà réalisé, mais être constamment en train de changer. Ce n'est pas incompatible. D'accord ? Le libre-arbitre et le futur déjà créé. Voilà, c'est comme se promener sur un sentier et qu'en fait, ce qui n'empêche pas de bifurquer. D'accord ? Et donc, pour répondre maintenant à la deuxième partie de la question concernant le Big Bang, le fait de considérer que le futur existe déjà et que le passé existe encore, donc s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'univers bloc, qui considère que tout est déjà réalisé et que par conséquent, le Big Bang n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 13,6 milliards d'années, mais quelque chose qui existe maintenant. Donc, il est dans notre présence, ce fameux Big Bang. Il est dans notre présent, c'est-à-dire que le passé et le futur sont inclus dans le présent, et que donc le Big Bang est quelque chose qui existe maintenant, mais dont on ne reçoit la lumière que tel qu'il était il y a 13,6 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il se pourrait très bien que le Big Bang soit un processus continu. Il s'étend encore ? Oui, en progression permanente, dans la mesure où de lui n'arrêterait pas d'émerger de la matière, ou inversement, il pourrait même être un trou noir, si on considère que... Parce que ça, c'est quand même un aspect des choses importants, et à mon avis, qui est plus compatible avec ma vision, c'est-à-dire, c'est de considérer que nous ne sommes pas des voyageurs du temps qui nous déplaçons à l'intérieur d'un territoire qui nous donne l'impression que le futur est en train de se créer maintenant, mais nous sommes des consciences qui sont plongées à l'intérieur d'un flux d'informations qui nous vient du futur. Parce qu'à partir du moment où on considère que le futur est déjà réalisé, il est encore plus cohérent de dire, finalement, que le futur vient vers nous. Parce qu'aujourd'hui, la physique se rend compte que, finalement, l'espace, le temps et la matière n'existent pas telles qu'on les perçoit. C'est-à-dire que c'est plutôt la conscience, alors on ne sait pas trop ce que c'est que la conscience. Pourquoi la conscience ? Ça, c'est une question qui restera à jamais insoluble. Comment la conscience ? Là, on peut commencer à apporter certaines réponses. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais la conscience, est-ce que les physiciens, la communauté scientifique est en train de l'intégrer ? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs ? Petit à petit, oui, mais bon, c'est un petit peu délicat parce que la science a toujours... la science s'est créée par opposition à la religion. Donc, la science a rejeté, dès le départ, les notions d'âme, d'esprit et, évidemment, de conscience. Ou alors, si elle ne rejette pas la conscience, elle dit que c'est le produit du cerveau. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un interdit. Il est interdit de faire revenir la religion en science parce que la science s'est justement construite pour évacuer la religion. Bon. Alors, bon... À défaut de religion, peut-être une philosophie, alors ? Voilà. Suivons la voie du milieu. Faisons bien la distinction entre la religion et la spiritualité. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il était important d'évacuer toutes les croyances religieuses. OK, mais ça ne voulait pas dire que, dans la religion, il n'y a pas quand même quelque chose, un bébé à conserver précieusement. Et ce bébé, c'est la spiritualité. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'écris des livres et que je fais et je fais des conférences pour montrer que la science et la spiritualité doivent converger et que la spiritualité n'a absolument rien à voir avec la science. La spiritualité contient ce que nous avons véritablement d'humains et qui se distingue de la matière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines. Voilà. Si nous ne sommes pas des machines, ça veut dire qu'il y a autre chose et cette autre chose est décrite par la spiritualité. D'accord ? Et aujourd'hui, la physique nous permet de comprendre, de voir qu'effectivement, il y a autre chose. D'accord ? Mais comme la science, les scientifiques surtout, ont peur de parler de conscience, d'âme et d'esprit parce que, voilà, il y a un certain communautarisme, il y a un certain cloisonnement qui fait que si un physicien commence à parler de ce genre de choses, il se fait marginaliser. Il y a un rejet, un certain rejet. Ce qui n'est pas mon cas parce que je pense avoir, enfin, bon, il y a quelques remous quand même, évidemment, mais je pense avoir quand même réussi à présenter ce chemin vers la spiritualité de manière tout à fait rationnelle. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Je suis assez fier de moi là-dessus. Mais donc, il y a quand même cette peur de la part des physiciens d'aller vers tout ça. Ils ont peur de quoi ? Des dérapages ? Le fait qu'on se trompe de voix comme on l'a fait il y a 2000 ans en allant totalement dans la religion. C'est peur du vide, peut-être, parce que la physique nous montre que, en fait, le déterminisme est plein de failles. Il y a des failles partout, il y a des failles au niveau quantique. Au niveau quantique, c'est la relation entre l'observateur et l'observé, l'effondrement de la fonction d'onde, le fait d'observer fait que... La particule se met à avoir un état bien défini alors qu'avant d'observer, elle est partout à la fois. Première faille. Deuxième faille, c'est au niveau de l'infiniment grand cette fois-ci. Nous sommes dans un univers dans lequel il y a une chance infiniment faible d'émergence de la vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Et aussi, et on n'en parle pas suffisamment, et c'est dommage parce que c'est la plus grosse faille, c'est la faille de notre échelle, des systèmes stochastiques, où on introduit partout du hasard et des probabilités pour décrire l'évolution des systèmes complexes. Donc, c'est-à-dire que les physiciens introduisent du hasard à tous les niveaux. D'accord ? Il a été démontré que ce hasard, à l'échelle quantique, est équivalent à un dieu qui joue au dé. Ce que disait Einstein à un moment donné. Dieu ne joue pas au dé. Il n'acceptait pas cette idée, d'ailleurs. On a, d'une certaine manière, le même problème avec le principe anthropique. Trinx-Antoine disait que la probabilité que nous existions dans cet univers est équivalente à la probabilité qu'un archer envoie une flèche qui atteigne une cible de 50 cm de diamètre à 13 milliards d'années. Parce que il n'est pas considéré comme convenable de vouloir remplacer ce hasard par quelque chose qui donnerait plus de déterminisme, qui ramènerait le déterminisme. Alors, les physiciens font tout ce qu'ils peuvent pour ramener le déterminisme de différentes manières, même jusqu'au délire intégral. Quitte à être de mauvaise foi ? Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est, on va dire, du purisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ramener le déterminisme en science, alors qu'on voit bien qu'il y a du hasard partout, on n'hésite pas. De grands physiciens, et plusieurs, grands physiciens n'hésitent pas à dire, nous vivons dans un multivers dans lequel il y aurait des myriades de myriades de doubles de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une telle maladie, c'est une maladie, c'est psychopathologique, carrément. Bon, j'exagère, pas tellement. C'est la peur de l'indéterminisme. Chez les physiciens, un tel respect de ce dogme du déterminisme scientifique que les physiciens n'hésitent pas à dire que, en fait, toutes les alternatives que nous avons en tant qu'être humain de mener notre vie, c'est-à-dire tout ce champ immense des possibles que nous avons devant nous, toutes les myriades de possibilités que nous avons de vivre notre vie, ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à des myriades de doubles conscients de nous-mêmes qui existent dans des univers parallèles, mais nous sommes prisonniers dans le nôtre. Et ça, c'est complètement délirant, parce qu'en plus, ça n'explique même pas pourquoi nous sommes prisonniers d'un univers en particulier et pourquoi nous ne pourrions pas bifurquer. Parce qu'il y a bel et bien présence de bifurcation. Et à chacune de ces bifurcations, la physique ne dit rien sur pourquoi est-ce qu'on va à droite plutôt qu'à gauche. Absolument rien, zéro, néant, nada. Comme en quantique, où on ne sait pas pourquoi, lorsqu'on observe les choses changent. Donc la raison, la vraie raison, la vraie rationalité voudrait que, à ce moment-là, les physiciens acceptent d'avouer que, bon, bon, la physique est incomplète et là, il y a quelque chose qui nous échappe. Malheureusement, si un physicien dit ça, un grand physicien, il perd sa réputation parce que ça voudrait dire qu'il sous-entend l'existence de quelque chose qui peut s'assimiler à l'âme. Alors, comme personne ne fait ce boulot-là, ne se fait ce boulot-là, parce que les physiciens ont peur de se faire... Laminé. Voilà. Et bien, j'ai pris le job, voilà, c'est tout. On peut parler rapidement de ton dernier livre, Le Pic de l'esprit, où c'est vraiment un recueil de tes recherches, de ta réflexion. Cette rencontre entre la physique et la spiritualité se fait. Il y a une frontière que tout le monde ne passe pas, que tu oses, sous forme de roman. Alors, c'est vrai que ça rend la chose beaucoup plus dégeste pour tout le monde et plus acceptable, on va dire. Dans Le Pic de l'esprit, je vais vraiment très, très loin. Oui. Je vais au-delà de ce qui est pensable, de ce qui est communicable raisonnablement dans le grand public. que je divulgue ce que je pense être, moi, personnellement, de plus rationnel concernant ma vision de la réalité. Et donc, je suis obligé de le faire passer sous la forme d'un roman, parce que ça ne pourrait pas passer autrement. C'est dans mes précédents livres, La Route du Temps et la Physique de la Conscience, je suis un peu plus raisonnable dans La Physique de la Conscience, je vais déjà plus loin que dans La Route du Temps, dans La Physique de la Conscience, je vais donc jusqu'à un horizon acceptable, d'accord ? À peu près. Est-ce qu'on peut considérer Le Pic de l'esprit comme étant un roman d'anticipation scientifique, si tu vas aussi loin ? Oui, c'est un roman d'anticipation, c'est-à-dire de science-fiction, qui, en ce qui me concerne, décrit une réalité, ou en tout cas, ma meilleure version de la réalité. Mais je n'ai pas la prétention de dire... Ce sont des propositions que tu fais ? Voilà, ce sont des propositions, exactement. C'est-à-dire que, autant je suis absolument certain que ma théorie de la synchronicité est juste, parce qu'il y a tellement d'éléments convergents, je ne me le suis pas seulement prouvé à moi-même, les synchronicités, mais je reçois énormément de témoignages de gens qui vivent des expériences tout à fait extraordinaires à ce niveau-là, de la synchronicité. Puis la synchronicité, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Jung, Jung et Paoli. Je n'ai pas non plus inventé la double causalité, c'est Olivier Costa de Beauregard. Moi, je ne fais que remettre sur le tapis des idées qui me paraissent les bonnes idées pour comprendre. Oui, mais tu te permets quand même de faire avancer les choses et de la divulguer, et surtout de la rendre très accessible. Autant je suis convaincu à 99,9% que ma théorie de la double causalité est juste, autant, je n'en dirai pas autant, de ma théorie de l'au-delà, de l'après-vie, etc., que je décris dans le pic de l'esprit. Mais je pense que, quand même, malgré tout, ça a des chances d'être vrai à 50% au moins. Oui, l'avenir nous le dira. Je pense que la science, tu penses sincèrement que la science va avancer, va découvrir certaines choses que des auteurs de romans, entre autres, mis à part ton livre, le pic de l'esprit, mais entre autres, inclus dedans, feront des découvertes qui confirmeront ce que l'esprit a pu créer ou inventer par le passé ? Oui, je le pense pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que... Ce n'est pas la synchronicité qui est l'élément le plus... celui qui permet d'ouvrir le plus les esprits sur une nouvelle vision de la réalité, incluant l'âme, etc. C'est... Alors, les expériences de mort imminente, d'une part, mais ce n'est pas forcément ça, ni même les expériences de sortie du corps. C'est tout simplement quelque chose que les journalistes français ont tendance à balayer d'un revers de main, mais qui est pourtant officiellement reconnu, c'est le phénomène OVNI. D'accord ? Donc, moi, les OVNI, c'est Jacques Vallée qui m'a mis sur ce dossier il y a quelques années, ça commence à faire un bout de temps déjà. Moi, j'étais comme tout le monde, je doutais largement de leur existence, mais après avoir étudié ça, et puis, aujourd'hui, c'est clair et net, c'est officiellement reconnu comme tout à fait réel, c'est-à-dire qu'il existe bien des objets non identifiés qui sont capables de prouesses absolument extraordinaires et qui défient la gravité et qui semblent mûs par une intelligence. D'accord ? Ça, c'est avéré et accepté par la communauté scientifique ? Oui. Enfin, avéré et oui, peut-être pas accepté encore. C'est pas... Non, mais je parle pas d'extraterrestres. Non, non, oui. Je parle simplement d'OVNI. Juste, uniquement... Il existe... Il est officiel que ces phénomènes, je vais bien le dire, ces phénomènes qui ressemblent à des engins, d'accord ? J'ai pas dit que c'en était. Existe bel et bien qu'ils défient les lois de la gravité et qu'ils semblent mûs par une intelligence. Ça, c'est avéré, c'est clair et net. C'est pas du 99,9%, c'est du 100%. C'est observé, c'est établi. Oui, c'est établi, c'est établi, il suffit de se renseigner. Et même les Français ont été parmi les premiers à reconnaître officiellement ce phénomène à travers le rapport Cométa, mais il y a eu beaucoup d'autres... Voilà, il faut se renseigner, d'accord ? Après, les petits hommes verts, les petits gris, c'est encore autre chose. Ça, c'est une autre chose. Voilà, là, on est dans le 100%. On peut mettre en doute les expériences de mort imminente en disant que ce sont des hallucinations. Bon, ça ne tient pas trop la route. La théorie de la théorie, ça ne tient pas du tout la route, même. Il y a des expériences qui ont montré que la personne qui a l'impression de sortir de son corps est capable d'aller récupérer des informations. Voilà, et ça ne peut s'expliquer autrement que par, effectivement, une délocalisation, apparemment, ou en tout cas, aller chercher des informations, on ne sait pas trop comment. mais on peut encore, à la limite, se poser des questions là-dessus, tandis que dans le cas des OVNI, il n'y a zéro doute. C'est indiscutable. Donc, c'est extrêmement intéressant pour un physicien. C'est extrêmement intéressant. Un scientifique qui ne s'empare pas des anomalies de la réalité pour essayer de mieux comprendre notre réalité n'est pas un scientifique. Et donc, là, je suis accusateur et j'accuse notre système scientifique mondial en général qui est de ne pas avoir prévu une structure qui lui permet d'investiguer les anomalies. Alors, évidemment, ces anomalies... Il y a le GEPAN, quand même, en France, non ? Non, non, non. Mais le GEPAN, ce n'est pas un organisme scientifique. C'est un organisme qui se veut relater objectivement, faire des recherches... Enfin, bon, peut-être scientifique, mais enfin, bon, je n'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose de scientifique. Bon, ils essayent de récupérer des informations objectives. Mais le phénomène OVNI est en relation avec la conscience. Il y a eu une interaction entre le phénomène OVNI et la conscience. Et nous avons une science qui arrête tout dès qu'il y a de la subjectivité qui intervient dans les phénomènes. Et ça, il est dommage qu'il n'y ait pas des structures au CNRS, par exemple, qui essayent de... avec une démarche scientifique, d'investiguer quand même des phénomènes dans lesquels il y a une part de subjectivité. On a aujourd'hui plein de raisons de penser que la conscience joue un rôle dans la réalité. Voilà. Donc, il faudrait peut-être quand même essayer de mettre des gens sérieux sur ce problème-là. Donc, il devrait exister des laboratoires qui s'intéressent à ce genre de choses. Alors, ce n'est pas le cas pour le moment, massivement. Mais tu n'es pas seul. Ce n'est pas encore majoritaire. Ce n'est pas encore admis... Mais non, mais ce n'est même pas... On n'est pas encore, bien sûr. Non, mais c'est zéro. On est à zéro. En France, en France. On n'en est encore qu'au début. On devrait être à 50% de laboratoires qui acceptent de gérer la subjectivité des phénomènes. Mais ce n'est pas le cas. On est à zéro. D'accord ? Ou alors, c'est dans le champ de la psychologie. En physique, il n'y a rien. Sans vouloir flatter ton égo, tu es parti des pionniers en la matière. Mais je suis un petit peu, on va dire, franc-tireur dans cette affaire. Tu es l'électron libre qui dérange. Moi, je suis très... Je prends un malin... Je ne prends pas un malin plaisir. Je prends un très grand plaisir à jouer le rôle de... Je ne sais pas, c'est dans mon caractère. Tu aimes lancer le poil à gratter. à me moquer un peu du fait qu'on est tous coincés. Moi, je ne suis pas... C'est mon parcours atypique. C'est parce que je suis à la fois un chercheur et un ingénieur qui a travaillé dans plusieurs disciplines. Ça m'a permis de ne pas être trop formaté. Je suis là aussi décalé depuis ma jeunesse, depuis le collège, pour différentes raisons que j'explique dans le pic de l'esprit. Je n'ai pas fait ma carrière dans une discipline particulière, mais dans plusieurs disciplines. Et je ne suis pas pris à l'intérieur d'une communauté à l'intérieur de laquelle je publie et qui ferait que j'aurais peur de sortir de cette communauté. Voilà. Enfin, bon. Je suis un peu un électron libre et donc je profite de cette liberté pour parler franchement. C'est bien heureux pour nous par rapport à ce que tu dénoms et surtout pour tes recherches qui sont riches d'enseignements. On va parler, si tu veux bien, des futurs qui existent déjà. Tu nous apprends pendant la conférence et là, lors de cet entretien que, effectivement, le futur existe déjà et ça n'empêche pas, ce n'est pas incompatible avec le libre arbitre. On est bien d'accord. Il y aurait de multiples futurs déjà existants et on décéderait de prendre tel ou tel chemin. Mais, malgré tout, et c'est là où c'est très puissant, il y aurait quelque chose. On ne sait pas quoi encore, tu ne précises pas vraiment, tu laisses la liberté de penser à chacun. Cet architecte fait en sorte que, quels que soient nos choix différents et qu'ils interagissent tous entre nous, il maintient une cohérence. C'est prodigieux et surtout, ça donne le tournis parce qu'on n'a pas cette vision 360 degrés de la pensée. Tiens, je vais essayer de l'expliquer d'une manière un peu différente encore. J'essaie d'expliquer toujours à chaque fois d'une manière un peu différente en revenant à ma vision d'informaticien. J'ai développé beaucoup de simulations, de systèmes. Imaginons que je suis un informaticien qui veut faire une simulation simplifiée de la création collective du futur. D'accord ? Si, alors il y a une façon très simple de faire qui consiste à dire bon, je vais fabriquer un arbre des possibles. D'accord ? Pour chaque individu, je vais fabriquer un arbre des possibles et puis je vais essayer de rendre ces arbres cohérents. D'accord ? Mais si je n'ai pas à un moment donné un futur unique qui est parfaitement tracé, d'accord ? Je ne vais pas m'en sortir. Il faut, pour conserver la cohérence, qu'à un moment donné, à l'intérieur de ce champ des possibles, pour chacun d'entre nous, nous ayons un futur. Un futur global, un tronc commun. Un futur unique. Un futur unique qui soit parfaitement tracé pour chacun d'entre nous. Sinon, je ne vais pas arriver à le créer pour chacun d'entre nous, ce futur unique. D'accord ? C'est-à-dire que si je suis un informaticien et qu'à un moment donné, j'ai un futur pour chacun d'entre nous qui est parfaitement tracé, alors je peux ensuite progressivement dire tiens, là je vais le changer, je vais faire une commutation, là je vais changer celui-là, ça va m'obliger à changer celui-là, ce qui va m'obliger à changer celui-là, etc. Parce que toutes nos trajectoires sont intriquées. Si vous prenez un chemin plutôt qu'un autre, vous n'allez pas rencontrer de la personne et donc cette personne-là ne va pas elle-même, etc. Donc pour que l'univers reste cohérent, il faut... Il faut que tout cela tienne bien. Il faut, voilà. Donc il faut être capable de modifier les trajectoires, les chemins de vie de chaque personne. En gardant la cohérence. Voilà. Et pour y arriver, il faut partir d'un futur déjà réalisé, unique, bien défini pour chacun d'entre nous. Parce que sinon, je ne vois pas comment on va faire pour y arriver. Je saurais développer une simulation dans laquelle un futur unique et parfaitement bien tracé peut changer à l'intérieur d'un champ des possibles. Mais si je n'ai pas ce futur, s'il n'existe pas déjà, je ne saurais pas le faire. Voilà. C'est ma façon de l'expliquer. Alors quand tu as donné cette explication... Et je vais complémenter parce qu'on pourrait penser que oui, mais je n'y arriverai jamais parce que si je change là, il faut que je change là, il faut que je change là et puis à l'infini... Oui, les données sont colossales. On ne s'en sort pas. En fait, non. Si, c'est possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une résistance du futur et qu'on ne va changer, qu'on ne va pouvoir effectivement changer le futur que là où ça ne résiste pas dans le futur de ce futur-là. D'accord ? J'essaye de m'expliquer mieux. On peut très bien modifier la réalité localement de plusieurs personnes, par exemple, sans que ça ait une incidence sur tout le reste. Il y a une question d'échelle qui intervient. Il peut y avoir, à petite échelle, des petits changements qui n'ont pas d'impact sur la plus grosse échelle, à cette plus grande échelle, ne se diffusent plus. Voilà. Et donc, les grands changements impliquent d'abord des changements à petite échelle qui se propagent à grande échelle, etc. Et donc, j'arrive à concevoir dans ma tête, parce que j'ai l'habitude de concevoir tous les calculs que je fais dans ma tête, j'arrive à concevoir la dynamique d'un espace-temps dans lequel le futur peut changer à l'intérieur d'un champ des possibles. Mais je suis obligé, si je veux que ça marche, de faire en sorte qu'à tout moment, il existe un futur bien tracé. Et en plus, de toute façon, c'est nécessaire pour respecter la théorie de l'univers bloc d'Einstein. La théorie de l'univers bloc nous dit qu'à tout moment, le futur existe déjà. Voilà. Et parce qu'on peut voyager dedans. On peut voyager dans le futur en théorie et même en pratique, mais avec un petit peu plus de temps et de technologie. Alors, on se sent quand tu as expliqué cela d'une autre façon encore une fois, puisque là, tu as encore modifié ton explication. Moi, ça m'invite à justement une réflexion un peu plus profonde dans le fait que s'il y a cette intelligence-là, on peut parler d'intelligence, elle ne peut pas être artificielle. Ce n'est pas une intelligence qui est extérieure à nous. c'est... L'univers ne fait pas des calculs. L'univers, c'est un univers de pensée, ce que j'ai dit dans ma conférence. La seule obligation, c'est de respecter la cohérence. Il faut respecter la causalité, il faut respecter la cohérence, parce que nous sommes tous la même conscience en train d'observer la même réalité et en train de la modifier petit à petit. D'accord ? Là, tu parles de conscience collectif, quelque part, est-ce qu'on influence ? Je parle de conscience au sens large, c'est-à-dire que nous sommes tous la même conscience, mais nous, en tant que conscience individuelle, nous sommes focalisés sur un regard particulier sur la création. Comme un réseau neuronal, on ferait partie de chaque neurone. On peut le structurer comme ça. On peut être amené à penser un peu comme le film Matrix, on vivrait dans une matrice, dans une sorte de simulation. Dans ta conférence, tu en parles, quand même, on rappelle le thème qui est la physique des synchronicités, tu dis que même si tu n'y crois pas à cette simulation, tu n'es pas tout à fait d'accord, on peut faire ce parallèle, juste un parallèle, mais on ne vit pas dans une simulation. Là, tu es assez clair là-dessus. Mais par contre, tu ajoutes des dimensions qui nous dépassent. Là, tu ajoutes combien ? Six dimensions, je crois, j'ai noté. Six dimensions physiques, mathématiques. Six dimensions physiques, mathématiques. Déjà, on a du mal à se repérer avec quatre dimensions, longueur, largeur, hauteur et puis la notion de temps. Comment tu arrives à gérer dans ton esprit six dimensions supplémentaires ? Est-ce que c'est humainement appréhendable pour la main des mortels ? C'est très simple. D'accord ? D'abord, ce sont des dimensions mathématiques. Les dimensions mathématiques, ça veut dire que ce sont des degrés de liberté. Indépendants. L'espace a trois dimensions. D'accord ? La longueur, la largeur et la hauteur. D'accord ? Si on veut définir un point dans l'espace, on a besoin de trois dimensions indépendantes. Et on rajoute le temps, ce qui fait une quatrième dimension. C'est ça. Si on était dans une réalité parfaitement déterministe, selon le principe de Laplace, selon le déterminisme laplacien, il suffit de connaître quatre coordonnées, trois de position et une de temps, pour définir une ligne temporelle. C'est-à-dire pour définir parfaitement la vie d'un individu puisqu'il suffit de connaître ses conditions initiales. Ok ? Ok. Donc, il y aurait besoin de seulement quatre dimensions pour décrire toute la vie d'un individu puisque connaissant ses conditions initiales... C'est là que c'est déroutant. Tu en agites six supplémentaires. Partons déjà de la croyance. La croyance populaire, scientifique, tout ce qu'on voudra, etc. Quatre dimensions suffisent par définir une vie. Ça, c'est la base. C'est la base. Voilà. Et on dit, oui, mais bon, finalement, heureusement qu'on ne connaît pas hyper précisément ces conditions initiales parce que c'est grâce à ça que finalement, on ne sait pas où on va. Ça laisse le hasard des choses se faire. Voilà, c'est l'imprévisibilité. On confond l'imprévisibilité et l'indéterminisme. Bon, maintenant, moi, ce que je dis, c'est que non, ce n'est pas de l'imprévisibilité. Oui, il y a une part d'imprévisibilité pendant un certain temps, mais il y a aussi un véritable indéterminisme. Je fais la différence entre l'imprévisibilité et l'indéterminisme. D'accord ? C'est-à-dire que non, je dis non, et les physiciens le savent bien aujourd'hui, à travers la notion de multivers, on ne peut pas, quelle que soit la précision des conditions initiales, d'accord ? Il est impossible de dire que la trajectoire qui va s'en suivre va être unique. Donc, on a besoin de dimensions supplémentaires pour décrire la trajectoire, une trajectoire, une ligne d'univers dans l'espace-temps. D'accord ? Alors maintenant, combien ? Alors, ce que j'ai montré, c'est que si on considère des conditions initiales et des conditions finales séparées d'un temps suffisamment long, alors, il devient possible de choisir arbitrairement les conditions finales. Et pour ça, il suffit de prendre un objet de l'univers et de définir sa position. Et donc, on a besoin de trois dimensions pour définir finalement l'univers en question. C'est-à-dire, on va simplement modifier les conditions finales pour balayer toutes les variétés d'univers dans lesquelles les conditions finales changent. On a besoin d'un seul point, d'un seul objet pour faire simple, pour caractériser ces conditions finales-là. Il faut que ce soit espacé, hein ? Tu expliques bien. Il faut que, voilà, bien sûr, parce que si si le délai entre les conditions initiales et les conditions finales est trop court, là, on revient sur une physique déterministe. Oui. Parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment d'interactions, il n'y aura pas eu suffisamment de pertes d'informations pour créer une variété de conditions finales. D'accord ? Mais si on attend suffisamment longtemps et la durée Il y a forcément une déviation qui peut se créer à ce moment-là. Une très grande variété de conditions finales qui apparaît. Ce qui oblige est déjà rajouté trois dimensions. Mais ça ne suffit pas parce que si on augmente encore plus ce délai entre des conditions initiales bien précises et des conditions finales bien précises, il apparaît une très grande variété de chemins possibles qui permettent de relier ces conditions initiales et ces conditions finales. Et dans ce cas-là, on est encore obligé de définir un autre point qui est en fait le présent qui définit par quel chemin on passe. Et on définit le chemin par lequel on passe en choisissant un objet très particulier qui va représenter ce chemin en étant à une position très particulière. Et donc, ceci revient à dire que finalement, le présent joue le rôle de ce choix du chemin. La conscience, nous sommes nous-mêmes dans le présent en train de choisir ce chemin que nous prenons et le présent se trouve entre un passé qui représente nos conditions initiales et s'il est suffisamment loin, ce passé peut changer à la limite et un futur qui représente nos conditions finales et s'il est suffisamment loin, il peut également changer. Donc, on a besoin de 3 fois 3 dimensions d'espace, c'est-à-dire 9 plus le temps pour définir une trajectoire dans l'univers et c'est extrêmement simple. Et ceci, en plus, introduit 3 niveaux de la conscience, si on ramène tout à la conscience. Le niveau de la conscience qui correspond à la matière, donc à tout ce qui est mesurable, l'information physique. L'information physique, c'est quelque chose qui forcément fait toujours partie du passé. Par définition, dès qu'on a fait une mesure, elle fait partie du passé. Elle vient d'être faite. Voilà. C'est de l'histoire ancienne. Ensuite, il faut rajouter trois dimensions. Donc là, j'appelle ça la densité de la conscience qui définit le chemin et il faut rajouter un troisième niveau qui définit la destination. Mais nous n'avons le contrôle que sur le chemin. Et la destination, ce n'est pas de notre ressort. Mais c'est quand même du ressort d'une partie de nous-mêmes qui est très importante puisque c'est celle qui définit notre état d'être, c'est-à-dire c'est celle qui résume le sens de notre vie et ce que nous allons réellement faire de notre vie. Voilà, c'est très simple. Pendant que je tiens encore l'explication et qu'elle est fraîche dans ma mémoire tampon qui est très vite saturée, notre présent conditionne notre futur par rapport au choix que l'on fait. On est d'accord jusque-là ? Oui. Tu expliques aussi que le futur conditionne les synchronicités que l'on voit dans le présent comme pour nous préparer à ce qui va être et ce qui est en devenir puisque le futur existe déjà. Donc, notre présent conditionne le futur mais le futur conditionne aussi ce que l'on vit actuellement. Oui. C'est pas... C'est obligatoire. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est obligatoire et je vais expliquer pourquoi. Si le futur est déjà réalisé, d'accord, à un moment donné, ce futur peut changer. Oui. D'accord ? Mais, au fur et à mesure où on se rapproche de ce futur, les chemins alternatifs qui pourraient nous permettre de ne pas aller vers ce futur-là diminuent en nombre parce qu'il n'y a pas 36 possibilités. Soit on va à ce rendez-vous, soit on n'y va pas. Mais si on n'y va pas, je veux dire, c'est pas lorsqu'on est à la porte d'entrée, enfin, ou si encore, ça peut être la dernière limite, on décide de ne pas frapper et de s'enfuir. Enfin, en général, entre maintenant et ce futur-là, il y a un nombre dénombrable d'alternatives qui pourraient nous permettre de dire on n'y va pas. Mais au fur et à mesure où le temps passe, ce nombre d'alternatives diminue. Ce qui veut dire que la probabilité que nous n'y allions pas diminue. Ce qui veut réduire ce futur a une influence sur nous puisque au fur et à mesure où on s'en rapproche, la probabilité qu'il advienne augmente. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle une influence du futur sur le présent, tout simplement. C'est vrai. C'est même pas la peine d'envoquer la rétrocausalité quantique parce que ce qu'on appelle rétrocausalité en mécanique quantique, ça n'est rien d'autre que finalement une causalité à double sens. Le fait que le temps n'existe pas et que lorsqu'il y a une modification dans le futur, elle se produit en même temps qu'une modification dans le présent ou dans le passé. Donc là, on va dire que c'est une commutation de lignes temporelles ou alors simplement une ligne temporelle qui se densifie. et là, on va dire que la rétrocausalité et la causalité fonctionnent en même temps. Donc, ce n'est pas une véritable rétrocausalité même si on peut l'entendre quand même comme ça. Est-ce que c'est un raccourci de... Tu dis à un moment donné qu'Einstein pensait que tous les temps se déroulaient en simultané. Est-ce qu'on rejoint cette idée-là ? Oui. En fait, le futur, le présent et le passé se passent en même temps mais au niveau macroscopique il y a une constante de temps qui intervient parce que voilà, c'est ça qui fait qu'il y a une véritable rétrocausalité. C'est-à-dire que il peut y avoir des changements dans le futur qui mettent un certain temps avant de provoquer des changements dans le présent. Parce que il faut le temps que... Voilà. Ce sont des probabilités qui augmentent et qui diminuent petit à petit. c'est ce que je viens de dire. La probabilité qu'un événement futur arrive change au cours du temps en fonction des alternatives qu'on prend ou qu'on ne comprend pas. D'accord ? Donc le futur est composé d'un chemin qui à tout moment existe et qu'on va prendre mais ce chemin est susceptible de changer si la probabilité d'un autre devient supérieure à celui-là. D'accord ? Ou si... Enfin bon, pour simplifier. C'est... à tout moment la probabilité est de 100% si rien ne change dans l'état de conscience de tous les acteurs de la réalité. Mais comme nous avons un libre-arbitre, s'il existe des alternatives, ce libre-arbitre peut s'exprimer sous la forme de créer ces alternatives qui influencent les autres lignes temporelles des autres personnes, etc. D'accord ? Bon. Donc c'est quand même assez subtil. Ce que je veux dire c'est que la différence entre le niveau quantique et le niveau macroscopique c'est qu'au niveau quantique effectivement tout est simultané. Il n'y a pas de temps. Donc c'est... On modifie toute la ligne temporelle d'une particule d'un seul coup. comme par exemple lorsqu'on regarde un photon lumineux qui nous arrive d'une galaxie lointaine d'il y a 3 milliards d'années. Le fait de l'observer fait qu'on définit par où il est passé. Alors que pendant 3 milliards d'années il est passé partout à la fois. Enfin, il est passé d'un côté ou d'une autre ou d'un autre, etc. Donc là, il y a un changement instantané de toute une ligne temporelle. Mais là, je parle au niveau macroscopique et au niveau macroscopique là, il y a une véritable rétrocausalité dans la mesure où il y a un délai. Il y a forcément un délai entre un changement qui a lieu dans le futur et son impact dans le présent. Et c'est ce qui d'ailleurs crée la résistance du futur. Tu martèles quand même pendant ta conférence que nous nous baignons dans un champ d'information. On en crée en permanence ou on envoie de l'information aussi qu'on envoie dans l'univers constamment. Mais l'univers est aussi un champ d'information. Je serais presque tenté de dire que l'univers n'est que information. C'est peut-être là qu'on rejoint la simulation, enfin le parallèle. Finalement, est-ce que si la pensée précède la création, est-ce que l'univers existe vraiment ou est-ce qu'il est le fruit de notre imagination ? Il faut voir les choses simplement. On a accès à la réalité de l'univers par la conscience. La matière, on ne sait plus ce que c'est. La matière, on a vu que c'était des vibrations. A peine 5%. L'espace, on a vu que ce n'était plus de l'espace. Et même le temps, on est obligé de s'en méfier. Mais sur quoi on s'appuie alors, maintenant ? Soyons objectifs. La conscience, voilà. Là, je suis en train de voir une salle. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pourrais prendre un papier ou un ordinateur et dessiner tout ce que je vois. C'est-à-dire, je dessine l'information qui m'entoure. Donc, on peut réduire tout ce que l'on vit à de l'information. Et voilà ma conscience. Ça n'explique pas pourquoi je suis conscient, mais ça, on va rester humble et ne pas se pencher sur le problème pourquoi de la conscience qui, cela dit, a une explication métaphysique relativement simple. Enfin, bon. Ce qui est compliqué concernant la conscience, c'est cette information, d'où vient-elle ? D'accord ? On ne peut plus dire qu'elle vient du fait qu'il existe réellement un espace qui contient de la matière qui change dans le temps. C'est parce que la physique nous oblige à dire non, c'est pas ça, c'est plus compliqué. C'est à réviser, maintenant. Donc, on est obligé de garder l'information tout en jetant la matière et l'espace. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple. En plus, je reviens toujours à la physique de l'information. La physique de l'information qui, pour moi, est facile à appréhender parce que pour un informaticien, c'est naturel. Donc, si je veux décrire cette réalité, je vais la simuler. Et comment est-ce que je vais la simuler ? Je vais faire appel à un flux d'informations qui vient du futur. Donc, je vais créer, je ne vais pas seulement prendre ce qui se passe maintenant, je vais prendre tout ce qu'il va m'arriver dans le futur et je vais créer un flux et je vais définir un observateur de ce flux et je vais faire descendre le flux vers l'observateur et cet observateur aura l'impression de vivre ma vie. D'accord ? Voilà comment je crée une simulation et que je donne l'impression à cet observateur qu'il est dans une réalité alors qu'il est dans une simulation. Ok ? Par ordinateur, c'est facile à faire. Mais ce n'est pas parce que tu arrives à la créer par ordinateur qu'on est nous-mêmes dans une simulation. C'est bien ce que tu expliques. Il me suffirait de rajouter la capacité pour l'ordinateur d'être conscient pour être capable de créer une réalité pour quelqu'un qui serait dans l'ordinateur et qui aurait ma vie si j'étais capable de reproduire toute l'information de ma vie. D'accord ? Il lui suffirait d'amener à ses sens toute cette information qui va lui arriver. D'accord ? On peut le concevoir informatiquement parlant, numériquement parlant, on peut le concevoir. Mais il manque la capacité de la conscience. D'accord ? Ça, on ne sait pas faire. Non. On ne sait pas le simuler. Il faut rester humble à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il faille chercher à répondre à cette question. Je pense que même dans mille ans, on ne saura pas encore répondre à cette question. Voilà. ou si on veut répondre à cette question, si moi je l'ai dit en conférence, il y a une façon très simple. Être conscient, ça veut dire exister. Et pourquoi est-ce qu'on existe ? Parce que il est impossible de ne pas exister. C'est-à-dire l'état de non-existence n'existe pas. la non-existence la non-existence n'existe pas. Puisqu'elle est non-existence. Donc la non-existence est impossible. Donc l'existence est obligatoire. Donc la conscience est obligatoire. Ça, c'est, on va dire, le... Mais dit comme ça, c'est tout à fait logique. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est logique. Bon, on a vu que le futur influe sur le présent et inversement. Les deux se polluent, on va dire, mutuellement. Mais ce qui crée des synchronicités, alors... Comment provoquer des synchronicités ? À un moment donné, on parlait même hors caméra ensemble. Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet. Ça a suscité vraiment un grand intérêt de dire « Ah mais oui, mais la pensée magique, je pense, donc je suis, donc je crée, donc je fais. » C'est pas comme ça. C'est pas magique non plus. Non, la pensée magique, c'est la pensée des darwiniens, par exemple, qui pensent que l'évolution de la vie est le fruit du hasard des mutations. Ça, c'est de la pensée magique. Mais ça, moi, le mécanisme que je donne aux synchronicités, c'est pas de la pensée magique puisque je suis même capable de le simuler par informatique. C'est juste un jeu de probabilité à l'intérieur d'un futur qui change. D'accord ? Si... Et justement parce qu'il y a une constante de temps. Si mon futur est en train de changer parce que je suis dans une période de ma vie où une période d'instabilité où je ne sais pas exactement ce que je vais faire de mon avenir et que donc tout peut arriver, ce que j'appelle être dans une zone de faible densité, et bien là, pour peu que j'arrive à me relier à mon état d'être. Imaginons que j'étais auparavant dans un conditionnement qui m'emmène vers un avenir qui ne me satisfait pas mais je fais comme tout le monde, mais trop boulot, dodo, j'accepte mon sort, etc. Bon, maintenant, imaginons que je traverse une période de crise, je dis non, j'arrête, j'arrête de faire ça, mais je n'ai pas... Il y en a ma claque, mais tu ne sais pas comment changer. Mais voilà, je ne sais pas. Et là, je convoque mon être intérieur, je me pose des questions, qui suis-je, où suis-je, etc. Et là, je me mets à rêver d'un avenir. Et si je réalisais mes rêves, tiens. Et ça me paraît impossible, mais alors, je suis quand même pris par une espèce de joie qui me dit, mais oui, mais quand même, là, tu n'es plus obligé de faire ça parce que tu as décidé que jamais plus tu ferais ça. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, mais je vais... Donc, tu te mets à rêver ta vie. Tu te mets à rêver d'une autre vie, d'accord ? Et à ce moment-là, tu te mets en vie. à faire en sorte que finalement, puisqu'il n'y a rien qui relie, il n'y a plus rien qui te relie à ton ancien futur, et il y a quelque chose qui est en train de te relier à ton nouveau futur, mais qui n'est pas défini. Simplement, tu as fortement diminué la probabilité d'aller vers ton ancien futur. Puisque tu as dit non. Et tu as augmenté la probabilité d'aller vers un futur alternatif. Et ça... qui correspond forcément mieux à tes aspirations. À tes rêves, sauf que pour aller vers ce futur alternatif, ça paraît impossible. D'accord ? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Si tu développes la confiance en toi, ça redevient possible. Si tu as la foi, si tu lâches prise, lâcher prise si tu sors du conditionnement, parce que tu pourrais peut-être y aller. Mais si tu es conditionné à dire non, je ne vais pas par là, ce n'est pas moi ça, tu ne vas pas y aller. Par contre, si tu enlèves tous les conditionnements, c'est-à-dire si tu lâches prise, si tu te détaches de l'idée que tu as de toi-même, que tu avais et qui te faisait rester dans un conditionnement, et si tu as la foi, à ce moment-là, tu rends possible l'existence d'alternatives qui vont t'amener vers ce... À la limite, j'ai l'impression qu'à t'entendre, il faut presque désapprendre ce que l'on est. Il faut se déconstruire pour se reconstruire autrement. Dans la pensée, je parle. Oui, ça revient à ça. Mais tu es dans la phase où tu n'es pas encore totalement déconstruit et tu n'es pas encore totalement reconstruit. C'est la chrysalide. Voilà, tu es dans la phase intermédiaire de mutation. Là, ce qui se passe, c'est que les probabilités vont basculer de l'ancien futur au nouveau futur. Mais à mesure que tu dis non à l'ancien futur, donc les probabilités du nouveau futur vont augmenter ce qui va augmenter les probabilités des chemins qui vont t'amener vers ce nouveau futur. Et donc, il va se produire des hasards extraordinaires à condition que tu sois sensible aux synchronicités. C'est-à-dire que si tu n'es pas sensible au fait que tiens, il se passe quelque chose de bizarre là, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir. Si tu n'es pas sensible à ça, le futur ne peut pas te créer cette alternative puisque tu n'y es pas sensible. Le futur ne va pas créer quelque chose si je n'ai pas envie d'aller en Martinique la semaine prochaine, alors que le futur pourrait très bien me créer un chemin vers la Martinique. Il suffit que j'achète un billet d'avion, etc. Mais le futur ne va pas le faire. Parce que, voilà, c'est très bien que je n'ai pas envie d'aller en Martinique. Le futur ne va réaliser que les potentialités qui correspondent à là où j'ai envie d'aller, qui correspondent à ce que j'aime. le futur ne va réaliser que les potentialités qui correspondent à quelque chose que j'aime. Parce que si les voies pour aller vers ces choses-là se présentent, je vais y aller parce que je l'aime. D'accord ? Tu es en train de dire que l'univers conspire à nous rendre heureux ? Bien sûr. C'est de la physique. Le fait que l'univers conspire à réaliser nos rêves, ce n'est ni plus ni moins que de la physique. D'accord ? Il faut que les physiciens s'emparent de cette réalité-là. Ça demande simplement de faire une physique un peu plus élaborée qui implique de faire des calculs un petit peu plus compliqués que ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Bon, mais ce sont des calculs que, par exemple, tout de même, les physiciens qui s'intéressent à la mécanique des fluides, par exemple, pourraient faire, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses-là parce que c'est quand même assez compliqué. Mais j'affirme que c'est de la physique. C'est de la physique de la conscience. C'est du concret, surtout. C'est du concret. Ce n'est pas de la théorie, là. Il est possible de le simuler. Et mon assurance à dire cela vient du fait que j'ai passé ma vie à faire tourner des calculs dans ma tête. Et je les vois. Je les vois tourner ces calculs dans ma tête sur comment le futur change de manière fluide, etc. Je les vois, je les perçois. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que la condition pour arriver à faire ces calculs est que le futur doit être réalisé de façon unique parce que si jamais il ne l'était pas, tu perds le fil. C'est le cas de le dire parce qu'il y a bel et bien un fil. Il y a bel et bien un fil comme une espèce si tu mets un boudin, un tunnel sur la mer. Le tunnel conserve sa structure et il modifie sa forme au gré des vagues. Mais si tu casses le boudin, là, tu vas avoir du mal à le recomposer. C'est quand même évident. Ça va paraître évident à tout le monde qu'il est absolument nécessaire que le futur soit composé d'un champ des possibles à l'intérieur duquel il y a un fil qui se promène. Quelques petits trucs et astuces pour reconnaître ces synchronicités-là. C'est par exemple, tu décides de penser autrement et puis un rendez-vous important, ta voiture ne me démarre pas à ce moment-là. Ça, c'est la fameuse résistance du futur qui lui essaye de te maintenir dans la voie initiale sur laquelle il y avait prévu. Et ça, c'est un des signes qui peut nous permettre de dire oula, t'es en train de changer de quelque chose donc il faut y aller. Il faut rester contre ça. La voiture ne marche pas, prends le vélo. Vas-y quand même. Ça veut dire que les emmerdements étranges sont des bonnes nouvelles. C'est bien de le savoir. Il y a deux sortes d'emmerdements. Il y a les emmerdements qui ont des explications causales. D'accord ? Donc ça, ce sont des mauvaises nouvelles parce que c'est dû au fait qu'on a fait une connerie dans le passé et qu'on vit la conséquence de ces bêtises. D'accord ? Donc il faut être capable de discernement pour dire tiens, j'ai un emmerdement, est-ce que c'est ma faute ? Enfin, il n'y a pas de faute, je ne suis pas quelqu'un qui croit dans la culpabilité. Est-ce que je suis responsable de cet emmerdement ou pas ? Par exemple, ma voiture tombe en panne, oui, mais si tu n'as pas fait la révision depuis l'éternité, c'est normal. Donc là, tu ne vas pas aller chercher. Mais si ta voiture tombe en panne, alors que tout a été fait et qu'en plus, ça arrive le jour où tu es en train de faire un choix important, alors là, puce à l'oreille. OK ? Parce que là, tu es en train de tracer un nouveau futur qui n'est pas encore bien décidé, qui pourrait justement être, voir sa probabilité augmenter si tu fais ce choix d'y aller. Et là, l'ancien futur, bon, mais tu es instable dans cette direction-là. Et l'univers, il n'aime pas que les choses ne soient pas... Enfin, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la probabilité de l'ancien futur qui commence à diminuer là. Celle du nouveau futur, bon, ce n'est pas bien certain parce que ton état d'esprit, tes états de conscience ne sont pas forcément clairs pour aller vers cette nouvelle voie. Donc, ça bouge. Et donc, comme ça bouge, ça crée une instabilité qui crée des ponts de l'ancien futur vers le présent pour te ramener vers l'ancien futur. Des espèces de soupe de résistance pour te dire... Voilà, de manière à ce que l'espace-temps revienne à un état de stabilité. D'accord ? C'est une oscillation, on va dire, des probabilités qui font que, paf, tu as un emmerdement qui te ramène à la raison, à la voie habituelle. D'accord ? Donc, les emmerdements étranges pour lesquels il est certain qu'on n'est pas responsable sont des signes que nous sommes sur la bonne voie. Alors, ça m'entraîne vers... Naturellement, après, derrière, tu mets bien en garde de ne pas voir des synchronicités partout, même là où il n'y en a pas. Ça devient maladif et tu appelles cela un biais cognitif. Comment justement s'en prémunir à un moment donné parce que là aussi tu donnes quelques-uns astuces. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et de voir des synchronicités de partout. On risque de tomber là-dedans. Oui, il y en a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Ce que j'ai dit dans ma conférence c'est qu'il y avait quatre sortes de hasards, pas seulement deux. Il y a les hasards étranges qui en réalité ne sont pas étranges, qui viennent simplement du fait que la cause est inconnue. Les hasards étranges qui viennent de biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'étrange. C'est parce que on projette, c'est un peu comme une désillusion d'optique. On projette, donc la cause vient de l'intérieur. Les hasards étranges dont la cause est inconnue, la cause vient de l'extérieur. Les hasards étranges dont la cause est un biais cognitif, la cause vient du cerveau. C'est une projection, on s'illusionne soi-même. Ensuite, il y a deux autres sortes de hasards étranges. Il y a les hasards étranges qui sont réellement acausales et dont la cause vient du futur. Et donc là, il y a deux sortes de... Il y a la résistance de l'ancien futur, en général, ce sont des emmerdements, et un pont vers un nouveau futur. Et dans ce cas-là, au contraire, c'est de la chance. Voilà. Donc, quatre sortes de hasards. Et il faut avoir beaucoup de discernement pour faire la part des choses entre... Il faut être aux aguets, quand même. Le plus simple, c'est de faire comme les sceptiques, de voir des biais cognitifs partout. Comme ça, c'est réglé, on a une vie de parfait conditionnement. C'est-à-dire que le plus grand des biais cognitifs, c'est celui qui consiste à voir des biais cognitifs partout. Voilà. Ça, c'est la spécialité des ététiciens. C'est peut-être une drôle de question, mais est-ce que la science aujourd'hui reconnaît l'intuition ? Parce que, dans l'histoire de la science, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites suite à des intuitions. Oui. En fait, la science reconnaît, on va dire, subjectivement l'intuition. Pas dans son système... Pas dans le système de publication, pas dans... Fondé sur la rigueur. L'intuition n'est pas quelque chose qui s'exprime. L'intuition est quelque chose qui doit d'abord être... Passer par le canal du mental, devenir rigoureux pour pouvoir être communicable. Quelqu'un qui a une intuition n'est pas franchement capable de la communiquer directement. Et pourtant, beaucoup de grandes découvertes ont été faites comme ça. Non, il est reconnu. Il est reconnu par la société. Il est reconnu par la société que les grandes découvertes viennent de l'intuition. Ce sont les grands scientifiques et les grands savants qui ont témoigné au même. Poincaré, Einstein... Est-ce que certains de tes découvertes, de tes recherches, ont fait appel à l'intuition ? J'ai toujours eu un grand plaisir à relever des défis technologiques. Et pas que technologiques, d'ailleurs, récemment. Et pour relever ces défis, j'ai toujours su que je ne peux pas savoir d'avance si je suis capable de résoudre un problème. J'ai juste besoin de savoir si j'ai envie de le résoudre. Je ne fais pas confiance à mon mental qui me dirait non, telle chose est impossible. Je ne convoque pas mon mental pour savoir si je suis capable de faire quelque chose ou pas. Je convoque mon intuition. C'est-à-dire, je me pose d'abord la question est-ce que j'aimerais le faire ? D'accord ? Et bon, après, il y a quand même un aller-retour. Est-ce que tu as les capacités ? Est-ce que tu as les compétences ? Non. Est-ce que tu pourrais les acquérir ? Pourquoi pas ? Ça impliquerait quoi ? Ah, chercher des raccourcis. Voilà. Bon. Est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un raccourci ? Oui. Bon, là, tu convoques ton intuition. L'intuition, comment on fait est-ce que tu as envie de le faire ? Est-ce que tu as envie de le faire, vu que le mental te dit que oui, bon, il pourrait peut-être y avoir un raccourci, mais il n'est pas sûr. Bon, alors, tu convoques ton intuition. Est-ce que tu as toujours envie de le faire ? Oui. Est-ce que tu aimerais vraiment le faire ? Oui. Bon. On a l'impression qu'on questionne un pendule. Et là, et là, et là, j'ai besoin de savoir oui, mais comment je vais faire ? Et là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais faire une grande randonnée ou alors je vais me coucher à l'issue de la randonnée ou à mon réveil. J'ai avancé. C'est-à-dire, j'ai avancé, ça y est, j'ai trouvé un élément, donc je recommence à convoquer mon mental. Bon. Est-ce que ce raccourci-là te satisfait ? Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelques tests ? Etc. Hum. Etc. Mais bon, je vois déjà un peu plus clair. Bon. Ah ouais, mais ça impliquerait ça, ça, ça. Est-ce que tu es capable d'apprendre à faire ça, ça, ça ? Hum. Ça va être difficile. Alors là, tu reconvoques. Donc, il y a cet aller-retour qui se fait. J'ai l'impression, dans ce que tu me décris, pour trouver des solutions à des problématiques, tu fais appel à l'intuition et pour confirmer, tu confies ça au mental. Tu vas vérifier. Oui, oui, c'est un aller-retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, en faisant comme ça, il y a un moment donné où ça y est, tu as trouvé l'intuition, elle est fulgante, ça y est. Et là, tu as une joie extraordinaire. Je sais comment je vais faire. D'accord ? Mais ça, ça t'est venu pas en réfléchissant. Ça n'a pas été donné par le mental. Le mental, il a simplement, il t'a permis de savoir quelle dose d'effort, par quel emmerdement, par quelle difficulté tu allais devoir traverser. Donc, bon, mais la solution t'est apportée en état second. Enfin, elle t'est apportée sans que elle t'est pas apportée par le cerveau. Enfin, moi, c'est en empêchant de fonctionner, au contraire, en lâchant prise. On disait ça dans notre précédent entretien où tu parlais que quand tu pars en randonnée, tu débranches le mental. Et c'est un moment où tu débranches tout ce que tu as pu apprendre, même dans... que la solution te vient. Immédiatement, paf, dès que tu sors du conditionnement mental, paf, en général, la solution débarque tout de suite. Enfin, alors pas tout, alors si elle débarque pas tout de suite, elle débarque après l'avoir oubliée, mais... même assez longtemps, mais c'est souvent, enfin pas tout le temps, c'est souvent juste après avoir débranché. Comme si elle était là à attendre et qu'en fait, le mental ne faisait que passer son temps à l'empêcher d'arriver. Est-ce qu'on peut parler de tes publications ? Parce que tu en parles, mais tu passes très rapidement dessus. Qui peut mieux en parler que toi ? D'accord. Je n'ai pas osé trop en parler parce que j'avais peur que ce soit un peu trop technique, surtout que c'était au début de la conférence et je ne voulais pas faire peur au public. Alors, ma publication, c'est... Donc, elle établit ce que je disais tout à l'heure, c'est la nécessité de rajouter six dimensions et plus particulièrement deux fois trois. Une, trois pour définir le chemin et trois pour définir la destination. Alors, ce qui implique que la physique serait incomplète, c'est-à-dire que les lois de la physique et notamment les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement ne suffisent pas pour déterminer le cours des événements lorsque trop d'interactions sont en jeu à cause de la perte d'informations dans les interactions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand c'est très rapproché, c'est déterministe, mais après... Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins intuité par les physiciens à travers l'entropie qui augmente tout le temps, etc., mais dont on n'a pas vraiment réalisé la portée. Et ma publication, elle permet de réaliser vraiment l'incapacité de la mécanique à prévoir le cours des événements parce qu'elle rajoute à quelque chose de très particulier. C'est qu'elle dit qu'on n'a pas le droit de calculer avec les lois de la mécanique, conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, plus d'informations que celles qu'on a mis dans les conditions initiales. Alors qu'il y en a qui s'en ajoutent. Alors que... Il y a forcément de l'ajout d'informations au cours de route. Alors, c'est une façon de le résumer, ce n'est pas exactement ça. En réalité, on n'a pas le droit... En réalité, la quantité d'informations qu'on a le droit de calculer à partir des lois de la physique, elle est du même ordre que la quantité d'informations qu'on a mis dans les conditions initiales. Plus il va y avoir d'interactions et plus elle va devoir même être inférieure cette quantité d'informations. Et moins il va y avoir d'interactions et plus on aura le droit d'aller... d'en calculer plus. C'est-à-dire que la quantité d'informations qu'on a le droit de calculer, elle dépend de la quantité d'informations qu'on a mis dans les conditions initiales. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais je résume ça en disant que voilà. Il peut y avoir modification de l'équation même si c'est les mêmes informations au départ qui se retrouvent à l'état initial et à l'arrivée, mais elles sont juste altérées ? Ce n'est pas une altération, c'est un dépliement. C'est-à-dire les conditions initiales, l'information qu'on a mis dans les conditions initiales se déplie en une réalité qui se déploie au cours du temps. Et puis stop ! On est bûché d'arrêter. Et on sait qu'on ne peut pas mettre dans les conditions initiales une quantité d'informations infinie. Parce que ça, la physique de l'information nous l'interdit. Enfin, la physique de l'art en général. Il existe en physique un principe d'incertitude qu'on appelle le principe d'incertitude d'Eisenberg qui n'est ni plus ni moins qu'une limite apportée à la quantité d'informations que peut posséder un objet, une particule, etc. C'est une limite inviolable. Et il existe même une autre limite si celle-ci ne nous satisfaisait pas qui est la longueur de Planck 10 puissance moins 35 mètres en dessous de laquelle aucune distance n'existe. Donc on connaît déjà deux limites. L'effet Casimir à un moment donné où l'espace entre deux Planck fait qu'elle se colle systématiquement. Voilà, et puis de toute façon il est relativement facile de comprendre qu'il est ridicule de penser qu'un objet de l'univers pourrait à lui seul posséder une quantité d'informations infinie. D'où vient cet infini ? Une précision infinie. Je veux bien qu'un nombre comme Pi puisse avoir une précision infinie mais c'est une abstraction. Et si tu prends un objet matériel pourquoi il aurait une précision infinie ? Voilà. En tout cas la physique actuelle a montré que le principe d'incertitude d'Heisenberg qui limite la quantité d'informations d'un objet n'était pas seulement un principe empirique mais était également un principe fondamental. C'est quelque chose de fondamental qui est du même ordre que le principe fondamental qui fait que rien n'existe rien la position et la vitesse d'une particule ne sont même pas définis C'est l'un ou l'autre avant d'avoir été observé mais même après avoir été observé une particule ne peut pas avoir une quantité d'informations infinie d'accord ? Donc les conditions initiales d'un système ont forcément une quantité d'informations finie donc ça veut dire que la mécanique au bout d'un certain temps elle s'arrête et ça veut dire que la mécanique ne peut pas déterminer le cours des événements or le cours des événements il arrive ça veut dire qu'il y a autre chose et c'est là que il faut compléter il faut compléter cette physique en tout cas Philippe je te remercie pour ces explications limineuses qui vont en passionner plus d'un en tout cas le temps de digérer cette information je pense qu'il va falloir plusieurs semaines voire plusieurs mois et pour certains quelques années avant avant de les assimiler je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission et je remercie particulièrement Philippe de m'avoir accordé ce temps précieux même si on parlait du temps je te remercie et il y a un bon temps à tous au revoir au revoir